Vu de loin, de très loin même et fortement teinté de politiquement correct, aujourd'hui la conquête du Mexique et donc de l'Empire aztèque par les conquistadors espagnols dirigés par Cortés nous est présenté comme un énième épisode de ces salauds, de ces méchants d'européens qui colonisent un peuple de gentils sauvages innocents. Dans cet épisode nous allons tâcher de comprendre comment cela s'est réellement passé mais la véritable question à se poser surtout c'est comment une petite poignée d'Espagnols partis au bout du monde ont-ils pu conquérir en quelques années seulement un immense empire très structuré et densément peuplé. A l'époque l'Espagne est dirigée par Charles Quint nous sommes en 519 et l'Espagne vit ce qu'on appelle son siècle d'or. Lors de cette période l'Espagne domine un peu partout même en Europe et elle se lance dans la conquête et la découverte du nouveau monde et particulièrement de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Et parmi ces grands aventuriers, ces grands explorateurs, deux sont passés à la postérité, enfin pas que deux mais deux en particulier pour cet épisode, Pizarro qui a conquis l'Empire Inca et avant lui Cortez qui a mis la main sur l'Empire Aztèque. Qui est Hernan Cortez ? Et bien il naît en 1485 dans une famille de la de la noblesse d'Estrémadour. Il va s'engager dans la marine en 504 et après plusieurs missions secondaires où Cortez va d'ailleurs s'installer à Cuba et bien son heure sonne en 1519. Pourquoi 1519 ? Justement parce qu'un rapport lui parvient, un rapport mené par son ami Velázquez sur les immenses richesses qu'il a découvertes dans ce nouveau monde, dans ce nouveau continent. Alors Cortez va vendre tous ses biens et il va monter une petite expédition et c'est ainsi que le 22 avril 1519, il va débarquer près de l'actuel Vera Cruz et entamer son périple. Lorsque Cortez et ses hommes débarquent, et bien le continent, ils ne le savent pas encore, mais est occupé par un immense empire, l'Empire Aztèque, qui est un empire puissant, très bien hiérarchisé, très bien organisé. Pourtant, il n'a même pas un siècle. Très très rapidement, l'Empire Aztèque est l'issue de l'alliance entre trois tribus. On appelle ça la Triple Alliance qui est née d'une série de guerres intestines et de coalitions. A l'origine, c'était une tribu barbare dirigée par des prêtres. Ensuite, après cette triple alliance, les Aztèques vont muter en une véritable société hiérarchisée, dominée par un état puissant. L'Empire Aztèque, j'ai dit qu'il était vaste, il se compose de 38 provinces, toutes plus ou moins autonomes, dominées surtout par la puissance militaire et assujetties à l'impôt. La capitale de cet immense empire, Tenochtitlan, elle est bâtie sur des fonds marécageux, on l'appelle d'ailleurs la petite Venise, puisque c'était une véritable Venise du Mexique avec des canaux, un réseau d'irrigation sur lesquels voguaient des petits bateaux et on comptait quelques 500 000 habitants. C'était pas Roubaix le truc. Très rapidement là aussi, sur le plan religieux, parce que là c'est très important puisque ça va permettre de comprendre sur quoi les Espagnols sont tombés, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé face à eux et par quoi ont-ils été choqués, sincèrement choqués à ce moment-là. Sur le plan religieux, pour les Aztèques, si vous voulez, le monde fonctionne en cycle et à l'issue de chaque cycle, le monde est détruit. Je vous la fais rapidement. Et bien là on est au XVIe siècle et la fin du cycle était imminente et un malheur devait arriver à tout moment. Donc comme on le voit, les Aztèques avaient une vision très pessimiste de l'avenir et particulièrement de l'avenir proche. Et selon la formule de l'historien Jacques Soustel, la mission de l'homme Aztèque consistait à repousser infatigablement l'assaut du néant. Et par quoi repoussait-on la fin du monde et donc l'assaut du néant ? Et bien par les sacrifices humains. Ce sont des sacrifices humains, bon vous connaissez, surtout si vous avez vu le film de Mel Gibson, Apocalypto, que je vous recommande fortement, qui était fait aux dieux, à la terre et au soleil afin de calmer et de repousser la fin du monde. Et ce sont des sacrifices qui augmentaient de façon exponentielle à mesure que l'angoisse montait, l'angoisse de la fin du monde montait dans la société. Comme vous êtes des petits voyeuristes, je vais vous expliquer très rapidement, les sacrifices humains ça consistait à étendre une victime, souvent un prisonnier de guerre, sur une pierre, à lui ouvrir la poitrine d'un violent coup de silex et à lui arracher le cœur avant de le présenter au soleil. Voilà. C'est ce rituel morbide qui a fait absolument horreur aux Espagnols dès leur arrivée et c'est pourquoi ils se sont empressés d'interdire les cultes païens. Bon vous allez me dire, dans chaque culture ils font ce qu'ils veulent, ok ok, mais là c'est déjà plus nuancé, on n'est plus sur les méchants barbares européens qui massacrent tous sur leur passage face aux gentils sauvages. Et d'ailleurs pour fournir des sacrifices humains, enfin des sacrifiés, et bien il y avait une importance vitale de la guerre chez les Aztèques, la guerre sacrée, la guerre fleurie, la guerre était entretenue en permanence. Les Aztèques étaient tout le temps en guerre entre eux, avec les tribus voisines, etc. Si je fais toutes ces précisions, c'est parce que depuis une cinquantaine d'années, et même depuis les Lumières, si on voit plus loin, depuis Rousseau, on tend à nous présenter les choses de façon manichéenne, avec d'un côté les bons sauvages et de l'autre les affreux européens catholiques qui les avaient anéantis. Et bien non, ça se passe pas comme ça, le monde est beaucoup plus nuancé. Et d'ailleurs si on veut être un peu taquin, cette grande civilisation supra-avancée qu'on nous présente, elle ne connaissait ni l'écriture, ni la roue. Bon, il n'y a pas de quoi se moquer, mais bon, c'est toujours bon à souligner. Et d'ailleurs, pour tous les progressistes qui passeraient dans le coin, les Incas que Pizarro a conquis, là on parle des Aztèques, mais on va parler aussi des Incas sûrement dans un autre épisode, et bien les Incas justement, ils n'avaient pas besoin de roue. Ils n'avaient pas inventé la roue, mais ils n'en avaient pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un formidable, extraordinaire animal de trait à l'époque. De quoi s'agit-il ? Le bœuf, le cheval ? Non, la femme. Mais oui, c'était les femmes chez les Incas qui transportaient les choses. Alors quand on a un animal de trait aussi extraordinaire, on n'a pas besoin de roue. Pas bref, comme je l'ai dit, Cortès arrive avec son petit corps expéditionnaire le 22 avril 1519. Il est accompagné d'un peu plus de 900 hommes. Ce n'est pas une armée d'invasion. Cortès va tout d'abord souhaiter prendre contact avec les tribus qu'il croit. C'est d'ailleurs en prenant contact par l'intermédiaire de sa traductrice, qu'on appelle la Malenquée, en prenant contact avec eux qu'il va se rendre compte de l'immense empire qui s'étend devant lui. Il n'en avait absolument aucune idée. D'ailleurs, il n'était même pas venu pour faire la guerre. Ce qu'il voulait, c'était faire des échanges et amasser de l'or, surtout. Il n'avait pas d'intention belliqueuse à la base. Donc il trouve face à lui l'Empire Aztèque avec sa capitale Tenochtitlan. Et l'Empire Aztèque, c'est par rien, c'est 20 millions d'habitants, soit trois fois plus que l'Espagne. Et lui, il est là avec 900 hommes et il va réussir en quelques années à conquérir cet immense empire. C'est quand même formidable. Si on fait abstraction de tout le reste, c'est quand même un exploit. Comment va-t-il y parvenir ? Déjà, il en impose avec ses armes à feu, même s'il n'en a pas beaucoup, avec ses chevaux aussi. Ils n'avaient jamais vu de chevaux de leur vie, les gens, les autochtones à qui il parlait. Mais surtout en exploitant les rivalités entre les différentes cités, parce qu'ils n'étaient pas tous unis et ils étaient tous plus ou moins ambitieux. Ils avaient tous envie de tirer leur épingle du jeu. Deux semaines seulement après être arrivé, il va ainsi affronter une cité, une tribu, les Taxaltèques, qui vont réussir à lui tenir tête. Évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc, plutôt que de continuer à se taper dessus, ils vont décider de s'entendre et de faire front commun contre Tenochtitlan. Et c'est ainsi que les Espagnols, accompagnés de 2000 guerriers indigènes, vont se diriger vers la capitale aztèque. En novembre 1519, les Espagnols et leurs alliés taxaltèques arrivent à Tenochtitlan. Ils occupent la ville et ils se lancent dans une sorte de cohabitation un peu tendue avec l'empereur Moctezuma, qui est des plus passifs. Il y a beaucoup de raisons qui expliquerait sa passivité, mais on n'a pas le temps. Au printemps 1520, Cortez doit quitter la ville pour aller affronter les troupes que Velázquez a envoyées, parce que les Espagnols lui ont jamais donné l'ordre de se lancer dans une conquête, donc c'est un peu tendu. Il quitte la ville et lorsqu'il revient en octobre, plein de massacres d'Espagnols ont eu lieu. La situation est des plus tendus. Et d'ailleurs, dans la nuit du 30 juin, ce qu'on appelle la noche triste, la triste nuit, c'est un massacre général. Et les Espagnols doivent quitter la ville. Les Espagnols sont poursuivis et le 7 juillet 1520, à la bataille d'Otumba, les Espagnols, avec leurs alliés, se retrouvent face aux troupes de la capitale des Mexicas. Alors, ils sont très supérieurs en nombre, mais côté technique, la supériorité va indubitablement aux Espagnols, qui ne possèdent pas beaucoup d'armes à feu. Sept, nous dit un chroniqueur de l'époque. Quelques arbalètes, mais surtout des chevaux, des armes et des armures en acier. Alors que de leur côté, les Aztèques, ils possèdent des tuniques de coton, des armures d'or et d'argent pour les guerriers vétérans. Et leurs armes sont majoritairement des choses dessinées à blesser et à assommer. Par exemple, des massues, des lames de bois incrustées, des javelots, des arcs, des lances à pointe de bois, etc. Enfin voilà, des trucs de tapette. Les Andes, parce que s'ils ont des armes comme ça, c'est justement parce que la guerre chez les Aztèques, le but de la guerre, c'est de faire des prisonniers pour les offrir en sacrifice. Donc c'est pour ça qu'ils ont des armes moins efficaces. Ce sont des armes pour blesser et capturer. Les Espagnols sont 500. Ils ont perdu leur artillerie. Il ne leur reste que quelques armes à feu. Ils ont 2000 alliés taxaltèques. Et face à eux, les Aztèques sont 5 à 10 fois plus nombreux. Malgré tout, ce sont les Espagnols qui vont réussir à vaincre les Aztèques. Après la mort de leur chef, du chef Aztèque, justement, les Aztèques vont battre en retraite. L'objectif maintenant pour Cortés, ça va être de retourner prendre Tenochtitlan. Donc il va recevoir du renfort de Cuba qui va porter son effectif à 1000 hommes. Ça va déjà être plus conséquent. Mais surtout, il va être aidé par un puissant et invisible allié, la variole. Selon l'historien Jacques Soustel, la variole a été amenée de Cuba par un esclave noir et elle a fait des ravages absolus sur les organismes non immunisés des autochtones, évidemment. Et c'est ainsi qu'entre 1519 et 1595, la variole a fait périr environ 72% des 20 millions d'habitants qui peuplaient le Mexique. 72%. Ce n'est donc pas un massacre que les Espagnols ont commis. Les Espagnols ont apporté la variole avec eux, involontairement, bien évidemment. On n'avait pas connaissance de tout ça à l'époque. Ça a décimé l'Empire Aztèque, ça a créé des famines, des tensions, etc. Et c'est ainsi que Cortés et ses hommes vont pouvoir profiter de cette situation pour la retourner à leur avantage. Donc le 15 août 1521, Cortés, le conquistador, va entrer de nouveau dans la capitale de l'Empire Mexica, Tenochtitlan, après un siège de près de deux mois quand même. L'Empereur en place, qui s'appelle Cuauhtémoc, va être maintenu au pouvoir comme une sorte de pantin, un peu fantoche. Et les Espagnols vont définitivement s'installer. C'est la fin de l'Empire Aztèque. Voilà comment les choses se sont passées. Ça remet quelques pendules à l'heure. Quand on rentre dans les détails, quand on approfondit, les choses sont tout de suite plus nuancées et tout de suite plus éloignées de la version bisounours qu'on a trop souvent entendue. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de TV Liberté depuis que les chaînes de TV Liberté sont supprimées. C'est très important de suivre TV Liberté partout où la chaîne est présente et bien sûr de faire un don pour soutenir la réinformation qui est aujourd'hui sévèrement attaquée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire qui continue tout comme les autres programmes de TV Liberté. A bientôt. Sous-titrage ST' 501